Donc on va alterner entre Nicolas et moi-même pour vous parler de l'histoire d'Air France. Donc aujourd'hui, premier épisode de l'histoire d'Air France, ses débuts, c'est-à-dire ce qui se passe jusqu'en 1934. Alors, avant Air France, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a un ministre de l'Air, en 1932, il s'appelle Paul Pannevé. Et Paul Pannevé, alors pour la petite histoire, c'était un des passagers des premiers vols de Freire Wright qui sont arrivés en France. Paul Pannevé, c'est aussi un physicien, c'est quelqu'un qui avait mis en équation la possibilité du vol au début du XXe siècle. Et il se retrouve en 1932 ministre, et à une époque où il y a quoi ? Il y a l'aéropostale qui a fait faillite l'année d'avant, et il se retrouve avec des restrictions budgétaires. Et en fait, à cette époque-là, l'aviation commerciale n'est pas du tout rentable, il faut la subventionner pour qu'elle vive. Et donc, c'est l'État qui subventionne les différentes compagnies. Et en échange de quoi ? Eh bien, l'État, il donne des sous, mais il regarde sur les avions utilisés par les compagnies. Notamment, il va demander à ce que les avions soient français, c'est la moindre des choses. Et eh bien, comment on va faire pour, en contexte de réduction budgétaire ? Eh bien, le ministre suivant, Pierre Cotte, il va se dire, si on veut réussir avec un budget moindre, eh bien, il va falloir trouver des économies d'échelle. Et donc, il va souhaiter que les compagnies aériennes existantes, Air Orion, Air Union, la Cigna, etc., se rapprochent de manière à ce qu'il n'ait pas un marché par compagnie, mais qu'il ait un marché global avec une société centrale qui va s'appeler la Scala, la société centrale pour l'exploitation des lignes aériennes. Et donc, il va souhaiter ça et il va dire, de toute façon, il n'y aura qu'un appel d'offres, un gros appel d'offres et forcément, il n'y a que cette grosse société qui pourra l'emporter. Donc, c'est ce qui est fait. Donc, ce réseau est réorienté et cette société est créée. Alors, vous voyez que parmi les compagnies existantes, la part que chaque compagnie a prise, vous avez Air Orion qui était majoritaire, Air Union, la Cigna et SGTA. L'aéropostale est en faillite. Pour l'instant, elle n'est pas dans cette association. Donc, ces compagnies qui ont des parts dans la Scala finissent par fusionner. On est en 1933 et se trouve un premier président, c'est Ernest Roum que vous avez sur la photo. Et évidemment, Scala, ce n'est pas très vendeur. Donc, on cherche un nom commercial et le nom que l'on trouve, c'est Air France. Et on va proposer un logo à cette nouvelle compagnie. En fait, on va reprendre un logo préexistant qui était celui d'Air Orient, l'hippocampe, c'est-à-dire le cheval qui, à la fois, est capable d'aller dans l'air et dans les mers, puisque à cette époque-là, il y avait encore des hydravions. Et puis, on en reparlera avec Nicolas, quelques bateaux à gérer. Donc, ce n'est pas que dans l'air que ça se passe. Ça se passe aussi dans les mers. Et Ernest Roum, donc, est toujours président. Ce qui fait que 7 octobre 1933, c'est la date clé de l'inauguration d'Air France par Pierre Cotte, ministre de l'Air au Bourget. Et je vous passe le film de cette inauguration. 7 octobre 1933, ce drapeau qui flotte au vent du Bourget célèbre la création de la compagnie Air France. Le ministre, M. Pierre Cotte, passe en revue les équipages volants alignés en une incomparable haie d'honneur devant le front des appareils. Puis, après les allocutions, il reçoit de M. Roum, président du conseil d'administration, le fagnon de la nouvelle compagnie, un cheval ailé sur fond blanc dans un cadre aux couleurs nationales. Longue vie à la nouvelle compagnie Air France. Il restait l'aéropostale, du moins, l'aéropostale qui était en faillite, mais elle avait quand même des avions, même s'il était en liquidation judiciaire depuis le 31 mars. Elle avait non seulement une flotte très importante, mais elle avait également des autorisations de vol au-dessus de l'Amérique du Sud. puisqu'on va avoir l'intégration de l'aéropostale. L'aéropostale, c'est le nom commercial. CGA, c'est le nom officiel. Et on va donc avoir cette flotte vétuste d'avions qui vont arriver dans le giron d'Air France également. Alors, en 1933, qu'est-ce qui traverse l'Atlantique Sud ? Eh bien, il y a les avions allemands. Guillaume, tu nous en reparlera bientôt, je crois, des Zeppelins. Les dirigeables avions allemands. Et face à ces Zeppelins, qu'est-ce qu'on a pour traverser l'Atlantique ? Eh bien, on n'a pas grand-chose, si ce n'est les avions arc-en-ciel cousinés, dont on a déjà parlé. Ce qui fait que Pierre Cotte, eh bien, il va passer commande en 233 de trois arc-en-ciel en plus du prototype. Ça, on en a déjà parlé. C'est les fameux trois arc-en-ciel qui ont été commandés et finalement, qui n'ont jamais été payés ni livrés, qui vont amener, entre autres choses, la chute de cousinés. Et puis, pour traverser les territoires à cette époque-là, chaque pays est souverain et chaque pays cherche à, bien sûr, à imposer sa compagnie nationale. Donc, si on veut faire un vol international, si on veut voler de la France à la Belgique, par exemple, eh bien, il faut que l'État français s'accorde avec l'État belge. Et évidemment, l'État belge, lui, va avoir intérêt à faire voler sa propre compagnie, Sabena, pareil avec les Suisses, pareil avec la compagnie impériale des Anglais. Et donc, eh bien, le donnant-donnant, c'est des négociations entre États. Je t'autorise à survoler mon territoire, mais en échange, tu autorises ma compagnie à survoler le tien. Alors, avec quoi on survole ? Eh bien, je laisse la parole à Nicolas pour nous en parler. Donc, le POTS-25, déjà, qui est un avion surtout qui appartenait à l'aéropostale. Il y a quand même cinq appareils dans la flotte. Donc, c'est un biplan qui s'approche au séquiplan, c'est-à-dire que l'aile de Uba est moins grande que celle du haut. Bon, il va faire une carrière militaire et civile, puisque dans l'armée, beaucoup de POTS-25 seront utilisées en avion décollage, en avion décolle, et aussi en avion de reconnaissance. C'est sur ce type d'appareil, mais à l'époque de l'aéropostale, que Guillaumet s'écrase dans la cordillère des Andes, et qui va revenir à pied avec la phrase célèbre « Aucune bête au monde n'a fait ce que j'ai pu faire ». Alors, ensuite, vous avez Léo 213, qui passe dans la société Air France en 1933. Quand il sera fini d'exploiter, il aura fait 20 000 heures de vol, ce qui n'est pas négligeable. Il y a 11 appareils dans la flotte, la ligne Paris-Londres, la ligne Paris-Lyon-Marseille et Paris-Genève. C'est une construction entièrement métallique, premier exemplaire en 1928, il était avec un équipage de deux personnes placées côte à côte dans un cockpit ouvert, situé juste devant. Je ne sais pas si Olivier peut montrer un peu le cockpit. Ouvert, situé juste en avant de l'aile. Ah, tu peux revenir. Tu peux tiens parler, je te montre l'avion, là. Je te montre l'avion. Donc, comme vous pouvez voir, l'aménagement intérieur comprenait une cabine, en partie avant, pouvant recevoir six personnes, reliées par un corridor et à la cabine arrière d'une capacité de 12 voyageurs. Quelques machines furent modifiées pour assurer les vols de nuit. Donc là, ça s'appellera le Léo 213N, N pour nuit. Les adaptations portent sur une porte de cabine plus grande, un plancher de cabine renforcé, des vitres de comportement non ouvrantes et un système d'alimentation carburant modifié. Alors, le 16 novembre 1933, va se passer un accident, puisque un avion, mais il sera en cargo, Paris-Lombre, l'embiélage du moteur droit se rompt et le pilote Air Radio évacue l'avion en parachute au-dessus de Beauvais. L'avion s'écrase, mais il n'y a aucune victime. Rapidement obsélète, dès 1933, Air France les revend à l'aviation militaire. L'armée de l'air n'est pas encore existante à l'époque, ce sera l'année d'après. L'armée de l'air utilisera en bombardier de nuit. Le Fairman 190. Alors là, vous avez en haut la photo. À l'époque, on pouvait le voir au musée de l'air et de l'espace. Je ne sais pas si c'est toujours le cas actuellement. 4 passagers, 13 appareils dans la flotte. Premier appareil a volé la première fois en 28. Et il y aura 57 exemplaires de construits. Air France en aura 13. Donc, c'est un monoplan, comme vous pouvez le voir, à L-Haute, en bois, en toilette, fuselage bois. La cabine est fermée. Le train d'atterrissage classique avec une roulette de queue, populaire à la fois comme avion privé et aussi en avion taxi. Ça monte quand même à 200 km heure. Pour 5150 mètres de plafond. Le Latéco Air 25. Alors, c'est un appareil. Il y aura 61 exemplaires de construits. 38 appareils chez Air France. C'est l'avion qui est très... qui est cher à Mermoz, entre autres. Donc, c'est un monoplan à aile parasol. Pourvu d'une cabine fermée pour 4 passagers et d'un poste de pilotage torpedo. Donc, le pilote, lui, il est à l'extérieur. Très robuste. Il sera utilisé jusqu'en 1939. Et puis, comme je disais tout à l'heure en parlant de Mermoz, le 9 mars 1929, au cours d'un vol de reconnaissance vers l'Argentine, Mermoz, il se pose dans la cordillère des Andes avec ce type d'appareil. Il les répare avec son mécanicien, comme il peut, Alexandre Colneau. Il réussit un décollage acrobatique afin de rejoindre Copiapo. Et l'avion, vous pouvez le voir, c'est celui qui est en photo. Il est exposé au musée de l'air de Buenos Aires. Si vous avez la chance d'y aller, vous pouvez le voir. En ce qui concerne Air France, il y aura un accident en décembre 1933. Il se pose sur une plage en Espagne. Donc, pas de dégâts plus que matériels. Le Fokker. Alors, ça, par rapport à ce que disait tout à l'heure Olivier, que tous les avions devaient être français. Bon, là, c'est l'exception qui fait le marron. Donc, le Fokker F7B, il y aura 12 appareils dans la flotte. Il y en aura 145 de construits dans le monde. Il pouvait emporter entre 8 à 12 passagers. C'est un monoplan AL haute. Il a trois moteurs quand même, J5 en étoile. Donc là, vous avez une cabine pour voir un peu à l'intérieur. C'est assez rustique, mais pour l'époque, c'était quand même pas mal. En août 1933, il va y avoir un accident au-dessus de Moulin. Rupture d'un carter, perte de l'hélice. Le radio saute en parachute. Le pilote réussit à poser l'avion à Lyon sans dégâts, autre que de la tôle froissée ou du bois cassé plutôt. D'ailleurs, on a un film sur le Fokker. Celui-là, ce n'est pas le même parce que c'est un modèle à un mono. Il n'a qu'un seul moteur que, normalement, sur le 7B, il a trois moteurs. Mais bon, c'est la même structure de l'appareil. Le Laté 28, donc premier vol en 1929. Il y a 29 appareils dans la flotte. Il fait la liaison Toulouse-Casablanca. Beaucoup de crash en 1935. Deux versions d'origine furent le Laté 28-0. Il est compulsé par un moteur Renault de 500 chevaux. Il y a un 28-1 qui, lui, est équipé d'un Hispano-Suiza de 500 chevaux. Ces deux types d'avions pouvaient emporter entre huit passagers et deux membres d'équipage. Le Laté 28 fait aussi décliner en version hydravion, transport de courrier à deux flotteurs. C'est pareil, c'est un des avions de Mermoz. Est-ce que vous pouvez voir au-dessus de l'aile, là ? Je ne sais pas si vous voyez, au-dessus de la cabine, ce sont des pots d'échappement. Et puis, vous avez le Laté 28-3 qui était équipé d'ailes plus grandes et propulsées par un moteur Hispano-Suiza, lui, de 600 chevaux. Le plus célèbre, évidemment, c'est le Laté 28-3, le Foxtrot-Alpha Juliette November Québec, le Comte de Lavaux, qui est permis à Jean Mermoz, Jean Dabry et Léon-Paul-Gimier de franchir l'Atlantique Sud le 12 et 13 mai 1930. avec ce type d'appareil. Donc, plafond 5200 m. Donc là, c'est du transport de courrier. Donc, il était rouge et blanc. Donc, souvent, ce sont des avions qui ont été récupérés, qui appartenaient à Latéco Air. Le Ferman 301, F301. Donc, lui, il fait son premier vol le 17 février 1930. C'est un trimoteur, monoplan à L haute, construction en bois, revêtement entoilé. Il ressemble un peu au Fokker qu'on a vu tout à l'heure. Il y aura six appareils chez Air France. Et le 31 octobre 1933, sur le Bal-Paris, la liaison Bal-Paris, il va rencontrer le relief à la butte d'Espadon en Haute-Saône. Le radio et un passager tués. Et un autre passager et le pilote sont gravement blessés. La cause serait le brouillard. Monté à 230 km heure, plafond 4500 mètres, avec une autonomie de 975 km. Ce qui n'est pas mal pour l'époque. Le Cam 53, donc là, c'est un hydravion. Il y a 21 appareils chez Air France. Il est mis en service sur la ligne Marseille-Alger en 1928. Hydravion bi-plan, bi-moteur, construit entièrement en bois. Donc, c'est des moteurs hispanosuisades 500 chevaux installés en tandem. C'est-à-dire qu'il y en a un devant et un derrière. Ils ne sont pas l'un à côté de l'autre. Sur une nacelle située entre le plan supérieur et le fuselage, comme vous pouvez le voir sur le dessin en bas de la slide. Le pilote et le coup-pilote étaient assis côte à côte dans un poste de pilotage fermé. La partie immergée était recouverte d'un bois précieux, en tec ou en acajou, plus résistant aux agressions maritimes. Il y a eu un amérissage d'urgence entre Marseille et Alger le 17 décembre 1933. Le cargo Sainte-Marguerite retrouve l'appareil après 21 heures de recherche. L'hydravion abandonné et coulé. Pilote et passager sont sauvés. L'avion pouvait transporter 4 passagers. Il y en aura 145 exemplaires construits tout confondus et Air France en utilisera 21. Le Vibro 282T. Il y a 6 appareils chez Air France. C'est un monoplan, mais ce coup-ci à ailes basses. Construction entièrement métallique. 10 passagers, 256 km heure, 3 moteurs de 350 chevaux, plafond 5200 mètres. Et en août 1933, il n'a pas de moteur. Donc, il doit faire un atterrissage en pleine campagne. L'équipage et le passager sont sains et saufs. Il s'en sort très bien. Le Breguet 280T. Alors, 10 appareils Air France, premier vol en 1928. Alors, c'est une berline. C'est un biplan de transport commercial à la fin des années 1920. Cet appareil correspondait à la recherche d'un débouché civil à l'aviation militaire, c'est-à-dire du Breguet 19. Donc, le Breguet 280T est un séquiplan. C'est-à-dire que l'aile basse est plus petite que l'aile haute. Sa capacité de 6 passagers, avec deux hommes d'équipage. Il a un train d'atterrissage fixe en tube creux. Et son plan articulé, il avait une stabilité en vol remarquable. Donc, il y a eu plusieurs motorisations. Là, il y a un 500 chevaux, mais il y a eu aussi des 450 chevaux. Alors, il y a eu des Lorraine-Dietrich, des Renault, des Hispano-Suiza. Et la production totale fut d'une petite vingtaine d'exemplaires, comprenant 10 280T et des 281T. Bon, c'est des versions améliorées du 280. Il va y avoir un accident sur le Lyon-Genève, le 25 novembre 1933, suite à une baisse de régime moteur qui l'oblige à un atterrissage d'urgence. Le pilote est indemne, mais l'avion est détruit. Alors, toujours le Vibo, le 283T. Donc, c'est Paris-Londres, afin de concurrencer les avions britanniques. Il succède au Léo 213 qu'on a vu tout à l'heure. Il gagne une heure sur le parcours. Donc, il y en a 10 exemplaires pour Air France. C'est un monoplan à L basse. Construction entièrement métallique. Sa puissance de moteur permet de transporter 10 passagers, placés dans des sièges séparés par un couloir central. La cabine était dotée également de toilettes et d'un emplacement pour les bagages situés en partie arrière. Durant l'année 1931, Vibo jouit ses forces avec celle des chantiers de Saint-Nazaire pour former une nouvelle compagnie nommée chantier aéronautique Vibo Penwet en 1933. Diverses améliorations furent apportées aux machines après la mise en service en incluant le montage de capots de refroidissement sur deux, puis sur les trois moteurs. La dernière version de production, le Vibo Penwet 283, avait une capacité de carburant augmentée. Il fut équipé de capots type Naka. Aussi, les jambes de train principales furent dotées d'épées carénage. On le voit en bas sur le dessin, je ne sais pas si vous voyez sur la photo. Mais ce montage fut à l'origine de problèmes d'écoulement d'air autour des plans de queue. Aussi, sur la gouverne de direction, fut agrandi. Et le plombant horizontal postérieur fut doté de deux petites dérives auxiliaires. C'est les deux petits trucs que vous voyez sur la photo, sur les gouvernes de direction. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait comme deux impadis qui sortent. Le Cam 56, encore un hydravion. Donc, le premier vol en 1933. C'est un biplan à coque. Donc, moteur en tandem, comme on a vu pour l'autre avion tout à l'heure. Il y a 15 de construit, 9 pour l'aéropostale, qui l'exploitera en Méditerranée. Ensuite, il appartenera à Air France. Cet hydravion biplan était doté d'une coque métallique, avec un plan de voilure avait été revu. Donc, c'est un des plus grands hydravions, puisqu'il a une envergure de 24 mètres, une longueur de 14,87 mètres, hauteur de 6,30 mètres. Il fait quand même 8 450 kg en total. Et il est équipé de deux moteurs hispanosuisas de 650 chevaux. Le Ferman 220 T1. En fait, c'est un avion quintuplace de bombardement qui a été dérivé en avion pour Air France. 11 exemplaires de construit pour l'armée de l'air. C'est un monoplan à L-Hot, moteur en tandem, construction entièrement métallique. Le Latéco Air 26, 41 appareils dans la flotte. Le premier vol en 1926. 90 exemplaires de construit. C'est un dérivé du Laté 26. Du Laté 25, pardon. Le Laté 26 est différé essentiellement par son train d'atterrissage. À large voie, son fuselage biplace en tandem, équipé d'une grande soupe de 5 mètres cubes, pouvait aussi accueillir deux passagers. Donc, toujours, ce que vous voyez sur le dessin, le pot d'échappement qui passe au-dessus de l'aile. Ce n'est pas toujours très beau, je vous le concède. Le Furman 220. Pendant le premier semestre 35, les vols France-Amérique du Sud étaient assurés par les seuls Santos-Dumont. L'autre appareil possible était la Croix du Sud, au cours de modifications à Biscarosse. Mais l'immobilisation se prolongeait de moins en moins. Donc, pour y remédier à ces tas de choses, ils fussent décidés de prêter à Air France le prototype du bombardier de nuit, donc le gros porteur Farman 221. L'appareil baptisé Centaure, donc le Foxtrot Alpha November Lima Golf, fut adapté à un usage civil. Les soutes à bombes transformés en réservoirs. Quelques vols d'essai d'endurance furent effectués sur le parcours France-Sénégal, avant le premier vol Dakar-Natal, début juin 1935. L'avion a été piloté par Henri Guillaumet, qui fit le voyage en un peu moins de 15 heures. Guillaumet, que j'ai parlé tout à l'heure. Le Centaure, qui avait gardé sa ligne de bombardier, fit toute sa carrière en long courrier postal. 24 traversées en 13 mois, dont 16 dans les premiers semestres de 1936. Air France va en commander cinq, donc le ville de Montevideo, parce qu'Air France aime bien donner des noms de villes à ses avions. Le ville de Mendoza, le ville de Natal, le ville de Saint-Louis et le ville de Dakar. Ses machines volèrent vers l'Amérique du Sud en alternance avec les hydravions Blériaux 5190 et les Latéco Air 300 et 301, jusqu'en septembre 1937. Puis seul jusqu'en juin 1940, il restera quatre avions. Le Ferman 220, conçu à l'origine pour un usage militaire, était solide, réparable et d'entretien facile. Sa structure était formée d'ensemble en dur à l'humain, comme sur certains avions de chasse qu'on verra après la Seconde Guerre mondiale. Facilement transportable par rail et par aspect intérieur, était assez rustique, comme tout avion militaire. Le Dohotin D332. Le premier vol en 1933, huit passagers. C'est le M-Road. C'est un trimoteur de transport. Il établit le record entre Paris et Saigon, mais malheureusement, il va s'écraser lors d'un voyage de retour sur la colline de Morvan le 15 juin 1934. Donc là, on pourrait en parler longuement, parce que dedans, il y avait quand même... Comment il s'appelait ? J'ai oublié son nom. Bon, tant pis. Je le retrouverai plus tard. Donc, c'est quand même... Ça a été une grande catastrophe pour Air France. Merci. 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 Alors, le Cousinet 10, donc, premier vol en 1928. C'est un avion quadriplace de Raid. Un seul exemplaire de construit. Converti en type 27 en juillet 1928. Alors, il n'a pas vraiment eu une carrière chez Air France, mais Olivier voulait à tout prix en parler, donc on en parle. Construction en bois. Le Cousinet 70, donc, premier vol en 1932. C'est un monoplan à aile basse. Construction en bois. Avion quintuplace de transport postal. Un seul exemplaire de construit. Et le 16 janvier 1933, piloté par Mermoz, il franchit l'Atlantique Sud de Saint-Louis du Sénégal à Natal en 14 heures et 27 minutes, avec une autonomie de 6 800 kilomètres. La Viso, alors, comme disait tout à l'heure Olivier, Air France, ça a été aussi des bateaux. Il y a eu 4 bateaux dans la flotte. Il y en a un qui va couler en 1932. Je ne suis pas un grand spécialiste sur les bateaux, donc je ne vais pas vous dire grand-chose dessus. Je sais qu'il fait 62 mètres. Il y avait un équipage de 25 hommes. Il pouvait être armé, mais je n'en sais pas beaucoup plus. J'en suis désolé. Donc, justement, moi, je reprends sur la disparition de l'Emeraude dont tu as parlé, Nicolas. Effectivement, ça, c'est un vrai drame pour Air France parce qu'à l'Emeraude, c'était vraiment l'avion phare, un avion tout neuf. Parce que vous avez vu, finalement, on a plein d'avions, très hétérogènes. C'est normal. On avait finalement fusionné des compagnies différentes. Eh bien, ça venait avec des flottes différentes. En plus, il y avait des compagnies, je pense à Farman, par exemple, qui construisaient leurs propres avions, ou la Techor, l'aéropostale. Et donc, tout ça n'était pas du tout standardisé. Et on se retrouve là, le 15 janvier 1934, avec un nouvel avion, l'Emeraude de Wattin 332. Et on a beaucoup d'attentes pour cet avion. Il se trouve que lors d'un de ses premiers vols, il y a à bord le directeur de l'aviation marchande, M. Chaumier, sa femme, le gouvernement de l'Indochine, un capitaine attaché. Et, eh bien, l'avion se crache dans le Morvan, comme tu l'as dit, Nicolas, à cause d'une mauvaise météo, sans doute. Peut-être aussi parce que l'appareil venait juste de réparation. On pense que la cause de la rupture serait un problème au niveau de la voilure. Et suite à ça, eh bien, on va, l'État français va augmenter le niveau d'exigence pour l'homologation des avions. Et, en tout cas, en ce qui concerne les deux voitines, eh bien, les commandes de voisines sont réduites, alors que ça devait, justement, l'avion standard et l'avion phare d'Air France du début en 34. Alors, il y a plein de petites crashes à cette époque-là, petits ou moins petits, d'ailleurs. J'en ai pris quelques ans. Le 20 janvier 34, on a la T-28 qui se crache en Afrique. Voilà, le mécano est mort, le haut de grèvement blessé. Et puis, on a des accords sur la question des vols de Transatlantique Sud, puisque l'Allemagne opère des éplins pour traverser l'Atlantique Sud. Et il y a, finalement, un accord entre la Lufthansa et la France. C'est une idée, l'idée était de Pierre Cotte au début, ministre de l'Air, de faire une exploitation conjointe. Donc, certains jours, ça serait des éplins et d'autres jours, ça serait des avions d'Air France. Voilà, de manière à réduire la concurrence et à s'entendre. Donc, ça, c'était l'idée de Pierre Cotte. Il ne peut pas signer cette convention parce qu'il démissionne suite aux événements de février 34. Et le ministre suivant, Nodin, eh bien, il ne donne pas suite, il ne valide pas l'accord de Pierre Cotte. Ensuite, on a eu une disparition en mer d'un Vibo sur le Paris-Londres en mai 34. Un autre crash à nouveau sur la Paris-Londres, mais là, ce coup-ci, au niveau des aéroports de Croydon. Un laté 26 en août 34 qui est trop lourdement chargé et qui s'accroche aux arbres et là, le radio est tué et les cinq passagers. Donc, vous voyez, là, je suis mois après mois, à chaque mois, eh bien, on a un crash à cette époque-là. Et économiquement, eh bien, on observe à l'aéroport de Marseille une grève du personnel, du personnel donc de Marignane ainsi que du Bourget sur un nouveau statut qui proposait au personnel, statut moins avantageux pour eux. Eh bien, les personnels se mettent en grève et quelle est la réponse de la direction d'Air France ? Eh bien, puisqu'ils se mettent en grève, on les licencie. Voilà, comme ça, ils ne se mettront plus en grève. Et ce qui fait quelque part les affaires d'Air France parce qu'en les licenciant, ça réduit la masse salariale puisqu'à France, à ce moment-là, est en sureffectif pour avoir récupéré les personnels d'un peu toutes les compagnies. Et le ministre de l'Air, de Nain, il n'est pas dupe du jeu que jouait Air France. Il y a également une petite compagnie Aero Portuguesa qui est inaugurée sur la ligne Tangier-Lisbonne et qui se retrouve être une filiale d'Air France. Voilà. Donc, on a vu les avions de 33. Maintenant, on peut parler des avions qui volent en 34. Nicolas, je te rends la main. Donc, on part sur le Breguet 393T. Comme vous pouvez voir, il est quand même bien... vous avez la cabine en bas de la slide. Donc, il y aura six appareils dans la flotte. Il sert pour le Toulouse-Dakar et l'Amérique du Cid où il remplace les vieux Laté 26 et Pothès 25 qu'on a vus au début de la conférence. Le Breguet 393T devait prendre le relais des Latéco Air 25 et 28 sur la ligne Toulouse-Casar-Blanca à la fin de l'année 34. L'appareil n'apportait pas grand-chose par rapport à ses prédécesseurs, juste un gain de vitesse d'une cinquantaine de kilomètres heure puisqu'il va à 250 max. Donc, il volait à 235 kilomètres heure. Le fuselage de ce biplan était entoilé. La voilure de l'amplage métallique, un train fixe. La capacité était de dix passagers. Plus tard, deux avions à l'autonomie accrue furent affectés au parcours de Buenos Aires-Rio-Género. Ils furent baptisés Alcion et Guevota. Le Léo 242, c'est un hydravion. Premier vol en mars 33. Il y aura 14 appareils dans la flotte. Ils furent livrés Air France au début de 34. Ils furent suivis à partir de juin 35 par 12 appareils d'une version améliorée, donc le 242-1. Ces hydravions assurèrent les lésions depuis Marseille vers Alger, Tunis via Ajaccio, escale supprimée ultérieurement, Naples, Athènes, Tripoli et Beyrouth jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Les quatre moteurs Gnoméron de 350 chevaux propulsaient ces appareils d'une capacité de 10 à 15 passagers avec une vitesse moyenne de 180 km heure, vitesse max 250. Donc, vous voyez, c'est un moteur devant et un moteur derrière, comme sur d'autres qu'on a vus, souvent le cas sur certains hydravions. Le service était rapide. Par exemple, un trajet Paris-Alger pouvait être effectué environ en 9 heures. Une liaison Paris-Tunis en moins de 12 heures en 1935. Donc, c'est le type d'hydravions à coques dotés de stabilisateurs sous les oeufs. Sa construction était mixte. C'est l'huile était en durale humain anodisée pour mieux résister à la corrosion marine et les ailes en bois. Ses moteurs radio entraînaient des hélices bipales. Ils étaient montés en tandem, comme je vous l'ai dit. Et c'est sur ce type-là, le Léo H242, qu'on voit dans les aventures de Tintin, dans le spectre d'autocar. Donc, ça, c'est un petit clin d'œil à notre camarade qui se reconnaîtra. Je ne citerai pas de nom. Le Dohotin D620, donc premier vol en 1936. L'État en commande 1. Tout comme le bloc 300, mais beaucoup trop de vibrations à pleine puissance. Donc, son avenir est très compromis. C'est un avion trimoteur. C'est un dérivé du Dohotin 338, mais il ne fera pas l'affaire. Construction entièrement métallique. 740 chevaux, quand même. Donc, le bloc 300, c'est un avion trimoteur de transport. Premier vol en novembre 35. Pareil, un seul exemplaire de construit. Monoplan à aile basse. Construction entièrement métallique. 330 km heure. 915 chevaux, quand même. Le Cousiné 27, arc-en-ciel. Donc, c'est un avion quadriplace de Raid. Un seul exemplaire de construit aussi. Le Type 10 avait un nouveau moteur central. Il va s'écraser le 8 août 1928 lors de ses essais. Le mécanicien André Lanné fut tué sur le coup et le pilote Maurice Drouin. Il meurt deux jours plus tard de ses blessures. C'est un monoplan à aile basse. Construction en bois. Le Laté 300. Croix du Sud. Alors, ne peut traverser qu'aux périodes de pleines lunes si les conditions météo le permettent. C'est un hydravion de transport postal. Premier vol le 17 décembre 1931. Un seul exemplaire de construit. Il fera baptiser Croix du Sud. Et à l'aube du 7 décembre 1936, à Dakar, Mermoz décollé. L'hydravion qui possède déjà 24 traversées à son actif. Mais à 10h47, un message signala que le moteur arrière droit devait être stoppé. Ensuite, ce fut le silence. On n'en trouvera jamais Mermoz. Monoplan parasol, coque à nageoire, moteur en tandem. On suppose que l'hélice arrière aurait coupé le fuselage. Mais c'est que des suppositions. Le Blérios Santos Dumont. Alors, c'est un appareil trop lent puisqu'il ne va que à 210 km heure à partir de 1935. Abandon provoquant la ruine de Blérios qui est embauchée suite à une promesse du ministre non tenue. Méthode déjà employée avec Cousiné que nous a déjà parlé Olivier. Cet hydravion quadriplace de transport postal. Premier vol le 3 août 33 aux mains de Lucien Boussotreau. Un seul exemplaire de construit. Il va quand même effectuer 38 traversées de l'Atlantique Sud par la compagnie Air France qui le baptisa Santos Dumont. Que vous voyez ici. Et puis, le petit dernier donc le breguet 284T donc comme toutes les breguets vous voyez qu'il est en séquiplant donc l'aile basse est plus petite que l'aile haute. C'est un avion monomoteur de transport. 600 chevaux quand même d'un Hispano Suiza. 8 exemplaires de construit. Structure métallique. Il peut transporter 8 passagers mais je n'ai pas de données sur ses vitesses ni sur son plafond. Je n'ai pas trouvé. Donc, je suis désolé. Voilà. Et voilà. C'est terminé pour ce premier épisode d'Air France. Vous voyez, on a fait deux ans. Il nous reste encore pas mal pour arriver à 2021. Est-ce que vous savez que des questions, des remarques ? D'abord, on a une remarque sur Painlevé. Painlevé, c'est un mathématicien. Oui, j'ai dit un physicien. Mais c'est vrai qu'à l'époque, me dit-on, les mathématiciens sont chargés d'enseigner la mécanique cadre dans lequel ils s'intéressent au plus lourd que l'air. Question. Pourquoi par pleine lune les traversées du Latéco Air 3 Croix de Sud ? Je n'en ai aucune idée. J'ai lu ça, j'ai trouvé ça rigolo. Donc, je l'ai réécrit. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas été chercher plus loin. Désolé. Je trouvais ça rigolo, donc je l'ai rajouté. Question de visibilité, peut-être ? Je ne sais pas. Il y a eu énormément de modèles différents en très peu de temps, nous dit François-Xavier. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais il faut dire aussi qu'il y avait tous les modèles des années 20 qu'on a récupérés. C'est-à-dire qu'en 33, 34, c'était encore des modèles d'avions qui ont 10, 15 ans. Est-ce qu'il existe un ouvrage sur la passation de la TECO-R vers Air France ? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a un très beau livre qui a été écrit par mon camarade sur la TECO-R, donc Laurent Albaré. Je vous invite à l'acheter si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, peut-être que toi, Olivier, tu as... J'ai un très beau livre qui passe de la passation de la TECO-R vers Aéropostale, mais pas de Aéropostale vers Air France. Donc, ça, c'est le... En 1927, oui. Oui, en 1927, sur... Ah, comment il s'appelle déjà le patron de l'Aéropostale ? Droit ? Bouilloux-Lafont. Bouilloux-Lafont. Écrit par la nièce, je crois, de Bouilloux-Lafont. Je pourrais vous retrouver les coordonnées si ça vous intéresse. J'ai lu quelque part que la TECO-R s'était fait avoir par Air France qui avait créé les conditions de sa faillite. Ça, ça ne me semble pas trop possible parce qu'en fait, dans le temps... En fait, je... 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 À quelle époque ? Alors, je ferai voir à quelle époque. La TECO-R comme constructeur, pas la TECO-R comme... comme... comme compagnie aérienne. C'est pas possible puisque la TECO-R, ça finit en 1927 et Air France, ça commence en 1933. Donc, il n'y a pas d'année où on a à la fois l'île de la TECO-R et Air France en activité. Alors, pour répondre à François-Xavier sur les modèles dépassés, l'armée de l'air ou l'aviation militaire a toujours eu des bombardiers, en tout cas jusqu'en 40, où ils n'étaient pas toujours à la pointe de la technologie. Il suffit de regarder certains modèles qu'on a eus. Souvent, les bombardiers, c'est eux qui ont eu des avions, pas de dernier écrit ou alors parce qu'on ne savait pas encore vraiment bien les faire. mais ça explique pourquoi en plus l'armée s'est retrouvée avec pléthore aussi d'avions, comme je pense que c'est à l'époque dans les années 30, il y a beaucoup de construction de fait et pour très peu d'avions vraiment opérationnels. J'ai retrouvé le bouquin de Guillaumette Bur « Les secrets de l'aéropostale ». Je le dis en 2006. C'est une descendante de Bouilloux-Lafont qui s'insurge que Bouilloux-Lafont ait été injustement oublié dans l'histoire.